Il est l'un des plus grands et aussi l'un des plus discrets stylistes de Côte d'Ivoire. Ce mois de mars, il fêtera les 35 ans de sa marque qu'il a bâti avec une humilité et une force d'âme sans pareil. Synonyme d'élégance et de qualité, la marque Cisse Saint-Moïse, essentiellement masculine mais pas seulement, fait rayonner la création ivoirienne bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Rencontre avec Cisse Moussa, alias Cisse Saint-Moïse, icône de la mode africaine, vous êtes d'endroit dans les yeux. Cisse Saint-Moïse, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info pour célébrer les 35 ans de la marque de vêtements que vous avez créé. J'imagine que c'est pour vous une grande fierté. C'est moi qui ai déjà dit merci pour l'honneur qui m'ai fait pour cette invitation. Je ne m'attendais même pas à fêter les 35 ans de la marque Cisse Saint-Moïse, mais je ne cracherai pas sur l'occasion et profiter de l'occasion pour reprendre vos quelques questions, n'est-ce pas ? C'est une fierté d'avoir porté cette marque durant trois décennies, plus de trois décennies ? Oui, c'est passé tellement vite. C'est passé vite. C'est passé très vite. Et j'avoue que j'en suis fier. J'en suis fier parce que le label Cisse Saint-Moïse aujourd'hui est une marque connue et reconnue. J'ai quelques passages de consommateurs qui arrivent de ferrui de la marque Cisse Saint-Moïse. J'arrive de tel capital, on m'a indiqué ici, je viens me servir. Et quand il rentre immédiate, comment est-ce que je n'ai pas connu cet endroit depuis si longtemps ? Vous en avez un en face de vous. Alors nous allons longuement revenir sur votre parcours parce que pour vous, la couture, ça vient de loin. Mais avant cela, je voudrais éclairer les téléspectateurs sur deux points. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'à 62 ans, vous avez ressenti le besoin d'écrire un livre que je tiens dans ma main, Cisse Saint-Moïse, l'Odyssée, et qui raconte votre chemin de vie à plusieurs égards assez surprenant ? Oui, il y a aussi ça parce que la transmission était une nécessité, un besoin pour moi. Parce que je reçois au quotidien pas mal de jeunes qui viennent me dire, Papa Cisse, je veux faire comme toi, comment est-ce que tu as fait, etc. Alors que c'est un parcours de vie, c'était tout un parcours de vie. C'est un parcours de vie, oui. C'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble d'attitudes, ce sont des signes d'éducation. Même le respect du client, l'accueil du client, c'est des choses qu'il faut transmettre aux jeunes pour qu'ils puissent savoir le faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu transcrire, parce qu'à travers ce livre-là, on peut découvrir ces différents aspects, savoir vivre, savoir être en tant que couturier, activité principale, et puis conduire son activité. C'est ça, conduire l'activité, parce qu'on peut toujours commencer, la difficulté c'est de durer. La seconde chose que j'aimerais que vous nous expliquiez, d'entrée de jeu, c'est tout simplement d'où viennent ce nom, 6 Saint Moïse, et ce logo si caractéristique, qui fait comme une apostrophe et une virgule inversée. Oui, 6 Saint Moïse en fait, c'est son, mes noms et prénoms à l'état civil, Moïse c'est Moussa. Moussa c'est Moïse, effectivement. Voilà, Moussa c'est Moïse, et Moïse c'est un saint, donc c'est un prophète, donc ça s'appelle Saint Moïse, et 6 c'est Sissé, donc combiner les trois, ça donne un nom qui est moi, et qui en même temps a un caractère commercial, donc a une bonne consonation, et ça s'entend bien, ça se prononce bien, et ça plaît. 6 Saint Moïse. Donc voilà. Et maintenant les petits crochets là ? Les petits crochets en fait, ce sont les initiales de 6 Saint Moïse. C'est ça. C'est la stylisation du C et du S. La stylisation exactement, du C et du S. Donc quand vous regardez, vous avez la première virgule à gauche, c'est le C, mais qui n'est pas suffisamment courbée comme un C de l'alphabet, et puis à côté juste on a une autre virgule inversée, mais qui est incrustée. Et lorsque l'on regarde bien, ça a la forme d'un S, donc ça fait C-S, et ensuite cette même deuxième virgule inversée, lorsqu'on la remonte un tout petit peu, et ça donne une forme stylisée de M. Donc on a 6 Saint Moïse. On a tout. Voilà. Et donc l'idée au départ, c'était de faire en sorte que ceux qui ne voulaient pas voir le nom 6 Saint Moïse inscrit sur les vêtements, c'était de mettre quelque chose qui symboliserait en un schéma. Tout à fait. Le label 6 Saint Moïse. Une bonne idée marketing en tout cas. Absolument, voilà. Vous êtes né à Trècheville, dans une vaste famille, assez modeste, d'un papa imam et d'une maman couturière. Tiens, tiens, on commence à voir venir la chose. Mais ce qui ressort d'abord de votre récit, c'est une impression de douceur, de bonheur, d'insouciance, de joie de vivre tout au long de votre enfance et de votre adolescence. Tout à fait. C'est un bain dans lequel vous avez vécu. Exactement, parce qu'en fait, d'abord, la commune de Trècheville est une commune, je vais dire communautaire. C'est une commune, c'est la petite CDAO de la Côte d'Ivoire. C'est une commune où on retrouve pratiquement tous les ressortissants, les ressortissants de différents pays de la CDAO qui vivent là. Il n'y a pas de distinction ethnique ni d'origine. Les gens vivent véritablement ensemble. Et ces populations, même surtout celles qui sont venues d'ailleurs, sont pour beaucoup des artisans, des gens qui mènent des activités, je veux dire, artisanales. Et du coup, on a été confrontés à l'ensemble de ces métiers-là. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de venir s'inscrire pour apprendre. Il suffit d'être un peu plus curieux et d'être gentil avec le tonton ou le papa pour qu'il vous prenne à ses côtés pour vous montrer ce qu'il sait faire. Donc, cette douceur de vivre que vous décrivez, elle tient à la fois au lieu où vous êtes né, où vous avez grandi, mais aussi à la famille. À la famille aussi. À la famille, parce que mon père est un imam, nous avions beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Mais je veux dire, l'application de ces interdits était dosée. Il y avait la chicote, certes, mais elle était moins présente. C'était le dit, c'était l'explication de ce qu'il ne fallait pas faire, de ce qu'il faut faire. Où il ne fallait pas aller, où il faut, où on peut aller. Justement, vous avez perdu votre papa très jeune, à l'âge de 9 ans. Tout à fait. Quelle valeur est-ce qu'il vous a transmise ? Vous avez eu le temps d'absorber. Les valeurs de sagesse, de sagesse, de rigueur, aussi d'écoute. Le respect. Le respect et des transmissions. Et mon père était très écouté. Je lisais encore ce matin un récit, quelque chose que j'ai écrit sur lui. Mon père était un chef religieux, sans doute pareil, en fait. Il était écouté des autorités ivoiriennes, au plus haut niveau. Et je n'en dis pas plus, parce qu'il y en a tellement de choses à dire sur lui. Mais c'est quelqu'un qui m'a marqué. Vous avez envie d'écrire sur lui ? Je ne pourrais pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais pour le peu que je sais que j'ai eu ce matin, c'est par exemple son élégance, sa rigueur, sa volonté de nous tenir toujours prêts pour la prière. Et vêtus de manière élégante et classe. Et lorsque nous le suivions comme ça, pour aller à la prière, surtout les prières de fin des ramadans ou des tabaski, c'était des grands moments. Et il était très fier et très heureux d'être avec nous. Et dans cet écrit-là, j'ai cité trois de mes frères, dont les deux bakaris, parce qu'il y avait deux bakaris. Et puis mon jeune frère Abdoulaye, qui est aujourd'hui lui-même imam. Et puis un autre jeune frère, qui est dans le Cap del Karim. Alors, vous dites que votre maman est devenue, dès lors, après le départ de votre père, à la fois une figure paternelle et maternelle. Et quelle éducation elle vous a donnée ensuite ? Ma mère a continué dans mon éducation à suivre les traces de mon père. D'abord, toujours en m'incitant à prendre la lecture de Coran. Elle a fait mes prières régulièrement. Et puis... Mais chez elle, le travail, c'était quelque chose d'important. Oui, c'était important. Le travail était important. Elle-même travaillait beaucoup. Et tous mes frères et soeurs, également, c'était pareil. Et moi, je travaillais, mais je n'étais pas un furieux de travail scolaire, en vérité. Et c'est là qu'elle a insisté. Justement. Je savais me contenter du résultat moyen de la classe qui me permettait de partir en classe supérieure sans grand effort. Et puis, le virus de la couture était si ancré à moi qu'à un moment donné de mon parcours scolaire, j'ai aidé ma mère que je voulais arrêter des études pour me consacrer à la couture. Et à la dignette ? Et à la dignette. C'est qu'elle a refusé parce qu'elle a estimé qu'il fallait que j'ai quand même un certain niveau intellectuel avant d'embrasser n'importe quelle activité que je sois. Et en même temps, vous dites que votre maman ne s'est jamais opposée à ce que, dès votre plus jeune âge, je crois même à partir de 7 ans, elle ne s'est jamais opposée à ce qui est devenu votre véritable passion, c'est-à-dire la couture. C'était pourtant très atypique à cette époque-là pour un petit garçon de cet âge de se lancer dans cette passion. Est-ce que ça a été bien pris ? Absolument. Par l'entourage, par la famille ? Par la famille, par tout le monde. Je pense que c'était mes premiers clients finalement, mes cousins, mes petits frères, quelques années, même les plus grands, parce que je me souviens qu'il y a un des plus grands de mes années qui m'avait aimé de lui faire un pantalon à l'époque, que j'avais réussi difficilement parce que je n'étais pas habitué à ce type de gabarit. Moi, j'étais sûr dans les 32-38, alors que lui faisait déjà du 56. C'était énorme pour moi. Bon, on s'est bagarré là-dessus avec un résultat mitigé. Mais ceci dit, l'encouragement était là. Et l'un des encouragements, d'ailleurs, en plus de celle de ceux de ma mère, c'était une de mes belles soeurs aînées qui me disait comme ça un jour, « Toi, tu es un garçon extraordinaire. Là, je constate que tu as trois diplômes. » J'ai dit, « Ah bon ? » J'ai dit, « Oui, mais tu fais de la couture et tu gagnes de l'argent dedans. Tu as un permis de conduire et puis tu as ton baccalauréat. » Autant de cordes à votre art. J'ai réalisé là l'importance de l'admiration et de la fierté. Qu'est-ce qui vous fascinait tant dès le départ avec la couture, la machine à coudre, au point de vous pencher chaque jour après l'école sur la machine de votre maman ? Qu'est-ce qui vous fascinait là-dedans ? C'était satisfaire les besoins et la curiosité de mon entourage, en fait. Et moi, je voulais toujours être un enfant utile et en même temps un enfant qui combat l'oisiveté. Je n'ai jamais aimé être à ne rien faire. Je ne peux pas comprendre et ne supporte pas qu'un enfant se réveille et qu'il soit là et dit, « Oh, aujourd'hui, j'ai rien à faire. » Je m'ennuie. C'est incroyable. Donc, il y avait toujours de quoi faire. Si j'avais peint un tissu pour coudre sur la machine, j'avais une planche, un marteau, une scie. Et aussi peut-être le travail manuel de fabriquer quelque chose ? Absolument, le travail manuel de fabriquer quelque chose. Parce que Très-Gilles aussi a été ce creuset-là qui nous a tout donné. Même en matière de musique, en matière de sport, football, natation. J'ai été en passant champion de Côte d'Ivoire en natation. Mais il y avait cette volonté, cette harine de vaincre, de gagner. Et donc, je pense que c'était ça. Je pense que j'étais en 1974. J'avais à peine, je ne sais pas quel âge, 14 ans, quand je devenais champion de Côte d'Ivoire junior en natation. Oui, la grande passion de nager. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Si, si, si. Vous étiez un enfant plutôt timide. Vous êtes un adulte, d'ailleurs, plutôt timide toujours. Tout à fait. Mais n'empêche que la couture, vous le dites, a été une façon de vous exprimer. Peut-être, j'allais dire, sans parole. Et aussi pour démontrer vos capacités. Et vous écrivez, la couture est devenue mémo. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment vous exprimer à travers votre création. Oui, je m'exprime à travers ma création parce que, peu bavard que je suis, pour être apprécié, pour être reconnu, il fallait que je fasse quelque chose qui me fasse être présent. Et donc, du coup, au-delà de toutes ces activités que j'ai pu mener, la couture a été séciée également. Et c'est ainsi que je n'ai jamais reçu à prendre un travail, même le plus difficile, le plus engageant, le plus... Je vais toujours faire des challenges, en fait. Quand il y a un challenge, je suis prêt à rentrer dedans. Et quand vous le relevez et qu'il y a une satisfaction en face... Exactement. Tout est dit. Tout est dit, ça, c'est mon expression. C'est vrai ? Alors, voilà. Je l'ai dit, votre maman vous a toujours soutenu dans vos choix. Et donc, il y avait une grande ouverture d'esprit dans votre famille. Est-ce que c'est ça qui vous a donné la sorte de force intérieure qu'on ressent quand on vous rencontre ? Oui, un peu. Parce que je me dis que ça ne sert à rien de trop parler, en fait. Parce que les gens vous regardent, vous agissez. Est-ce que vous avez bien fait ? Est-ce qu'il faut se taper la poitrine pour dire qu'on a fait ci, qu'on a fait ça ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens juger ? Est-ce que ce que vous avez fait est bien fait ? Et moi, je suis quelqu'un, quand je travaille pour un client, je suis le premier à m'empresser à l'appeler pour lui demander « Monsieur Fili, vous êtes passé il y a deux semaines pour prendre vos costumes. Est-ce que vous avez été satisfait ? » Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Parce que le client peut partir, il est content, il n'est rien dit et il n'est plus revenu. Comme il peut partir très satisfait et ne rien dire aussi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez d'abord cousu pour vous-même, vous faisiez vos habits d'école. Vous avez cousu pour votre famille, pour vos camarades de classe qui trouvaient que c'était assez bien fait, donc ils voulaient les mêmes choses. Mais à l'époque, vous aimiez, vous l'avez dit, le foot, la natation et la couture. Vous jongliez entre toutes ces activités. Mais chez votre mère, c'était l'école. Oui, c'est ça, c'était l'école. C'était l'école, c'était absolument que je continue mes études. Tout à fait. Et vous, vous êtes plié à cette exigence maternelle. Oui, je me suis plié à ça. Je ne discutais pas beaucoup les décisions de ma mère. Alors, vous avez fait des études supérieures en géographie. Vous êtes devenu prof d'histoire-géo en 1984. Un métier que vous avez exercé jusqu'à l'an 2000. Et pourtant, durant toute cette période, vous n'avez jamais lâché la couture et même, vous avez développé votre activité en parallèle. Oui, j'ai enseigné jusqu'en 2000. Mais l'idée de choisir entre l'enseignement et la couture était toujours ancrée à moi. À un moment donné, il fallait décider de partir. Et puis, le déclic a eu lieu en 2000. En 2000, j'ai rendu ma démission de la fonction publique. Et puis, je me suis installé à Tropique 105. Et donc, vous fonctionniez comment ? Parce que vous étiez, on va dire, la journée, vous étiez prof et le soir, vous étiez couturier. Exactement, c'était ça. Or, les commandes arrivaient. Les commandes arrivaient. Dans les années 90, ça s'est beaucoup développé. Dans les années 90, j'avais quand même quelques deux ou trois personnes avec moi qui m'aidaient à faire le travail. Alors, je vais vous regarder un peu mon parcours, ma journée. Voilà, une journée typique dans les années 90 du professeur couturier. Alors, je me réveille à 4 du matin. Oui. Je fais l'ensemble de mes coupes, de tout ce qu'il y a comme commande des pantalons, programmé pour le jour, tout ce qu'il y a comme commande des chemises pour le jour. Et je fais des paquets, des tas, pour les différents tailleurs qui vont venir les réaliser au cours de la journée. Je me donne chacun dessus et avec tous les modèles qu'il y a à faire. Et puis à 7h, paf, je suis parti pour le cours. 7h. 7h. À midi, quand je descends, la circulation n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait facilement aller Cocody en zone 4 en 7 minutes. C'était extraordinaire. Voilà. Oui, c'est tellement trop. À midi, je venais contrôler ce qui avait été fait et puis j'ai des instructions pour la suite des commandes. S'il y a des clients qui étaient passés entre-temps, donc je prenais les commandes également, je regardais comment faire. Et puis le soir, quand je n'ai pas de couture, je m'occupe de mes copies. Ah, là c'était le travail de classe. Je peaufinais mes cours du lendemain. Une fois que je suis là, il finit, je reviens à 4h du matin, le train de continuer. Donc vous, vous vous occupiez des coupes et vous aviez des couturiers qui assemblaient. Oui. D'accord. Mais je prenais beaucoup de plaisir à coudre aussi. Ça, beaucoup. Et c'est ce que je faisais qu'ils dupliquaient, en fait. D'accord. Alors, on continue le récit de votre parcours. Vos premiers clients, vous l'avez dit tout à l'heure, étaient vos amis de lycée, vos amis de fac. Et puis le bouche à oreille a bien pris. Et dans les années 90, bon, ça s'est beaucoup répandu. Vous avez développé une vraie clientèle. La marque a pris son envol et vous crouliez sous les commandes. Qu'est-ce que, si je vous demande, qu'est-ce que les gens aimaient dans votre manière de coudre ? Qu'est-ce qu'ils aimaient dans vos créations ? Alors, ce n'était pas des créations, je veux dire, affioritures, en fait. C'était des créations qui étaient fondées sur la simplicité du vêtement. Mais l'accent était beaucoup sur, et c'est toujours le cas, sur la couture. Alors, j'ai dit que moi, je fais de la couture, parce que c'est dans le détail de cette couture-là que le client saura trouver, n'est-ce pas, son bonheur. Et c'est des vêtements assez simplistes, c'est des vêtements basiques. C'est un pantalon, il est classique, mais très bien fini. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La chemise, c'est pareil, la veste, c'est pareil. Donc, vous lisez sur la qualité ? Oui, exactement. Sur la coupe ? Oui, sur la coupe surtout. Pour que ça soit élégant ? Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de dire, bon, je fais une activité artisanale, mais je veux créer une marque, je vais créer 6A Moïse ? L'idée est venue du fait que, déjà dans les années 86, j'avais commencé à faire mes premiers prêt-à-porter. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas de marque. Et puis, lorsque je suis descendu en 89 de mon appartement, puisque je travaille dans mon appartement, lorsque je suis descendu de mon appartement pour m'installer en rue, j'avais une petite vitrine où j'ai exposé mes prêt-à-porter des chemises et j'allais sur le marché, dans la mercerie, j'achetais des griffes, je vais dire, anonymes. Et celui que j'achetais le plus souvent, c'était marqué, je vais dire, Edgar, que je mettais sur la chemise. Et j'ai un client qui, chaque fois qu'il l'achetait, il dit, bon, écoute, coupe ça au milieu, coupe ça de chaque côté. Il ne voulait pas avoir Edgar là-dessus, coupe ça de chaque côté pour que ça donne l'impression d'une dégriffée. C'est là que j'ai entendu parler d'une mission de dégriffée Michel, même à expliquer ce que c'était. J'ai dit, ok. Et puis, pour moi, je me suis dit, après, j'ai dit, mais pourquoi, au lieu de mettre Edgar, ne pas mettre mon nom ? Bien sûr. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher, à réfléchir et à trouver le label 6 Saint-Moïse. Et lorsque je l'ai trouvé, c'est encore un problème parce que 6 Saint-Moïse, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est à Abidjan, qui est à Trècheville, qu'on peut aller voir pour demander un modèle qu'il va réaliser et tout, mais ce n'est pas des pieds cardins. Donc, 6 Saint-Moïse n'est pas connu. Donc, beaucoup de mes clients me disaient, oui, j'aime bien, mais est-ce que tu peux enlever la griffe qu'il y a que tu as mis dessus ? Bon, j'enlevais à leur demande. Ceux qui n'exigeaient pas d'enlever, je laissais. Et puis, lorsque la marque a fait son boom, je pense que c'est les clients maintenant, eux-mêmes, qui demandaient. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens aiment bien avoir la petite griffe, justement. Oui, tout à fait. Mais je constate que sur ce que vous portez là, vous ne l'avez pas mise. Si. Ah, elle y est ? Assez discret. Ah oui, oui, oui. De plus en plus. Ah oui, c'est ça. De plus en plus discret. Ah, elle y est, d'accord, ok. Vous dites, je vous cite, que la couture a donné du sens à votre vie et qu'elle est une partie intégrante de votre personnalité. Donc, le style Saint-Moïse qui est fait de sobriété, vous venez de le dire, et de qualité, ça vous définit aussi vous-même en tant que personnalité ? Oui, moi, je suis quelqu'un de, je veux dire, assez simple. Je ne suis pas compliqué. Je ne dérange pas. Je ne veux pas qu'on me dérange non plus. Quand on me dérange, je m'éclipse, tranquille. Quand on a besoin de moi, je reviens. Ce n'est pas le vêtement que je fais, c'est ça aussi. Je ne complique pas. C'est la sobriété. C'est la sobriété, voilà. Néanmoins, j'ai regardé des créations que vous aviez faites au départ, dans les années 90. Vous choisissiez des tissus qui étaient un peu plus... Chatoyants. Voyants, on va dire, chatoyants. Donc, si je dis que votre style évolue, avec les années, vers encore plus d'épure, encore plus de simplification, encore plus de sobriété, est-ce que c'est juste ? Mais c'est juste. C'est juste parce qu'au finish, on s'est rendu compte que le vêtement de mode ne se démode pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il traverse le temps. Ah oui, oui. Donc, la plupart des modèles... C'est à ça qu'on le reconnaît, alors ? Exactement. Alors, ces modèles-là que je fais aujourd'hui, ce sont des modèles qui datent des années 50, 60, mais que je remets au bout du jour, tout simplement. Parce qu'il y en a qui ont vu, ils ne savent plus le trouver, mais chez moi, il y en a. Voilà. Et donc, ça marche. Et comment est-ce que vous faites, parce que c'est bien entendu volontaire, d'allier une vraie modernité contemporaine, on voit que ce sont des habits d'aujourd'hui, avec une tradition culturelle qui est très ancrée en vous ? Et vous le faites dans un certain équilibre ? C'est... J'ai voulu faire juste la part des choses. Parce que, vous savez, en la matière... En matière de mode, il y a beaucoup de lexique, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'expressions. Il y a beaucoup de... Pour définir tout ce que nous faisons. Nous qui sommes les acteurs. Maintenant, qu'est-ce que nous-mêmes, nous pensons ? Et qu'est-ce que les gens veulent porter ? Quelqu'un me disait un jour que la qualité, c'est ce que le client demande. Et je pense que... On a trop vite fait de parler de mode africaine en termes de tissus, je veux dire, bariolés. C'est ça. Ils sont beaux, hein ? Ils sont beaux. Mais on n'est pas encore arrivés à les travailler de sorte qu'ils soient, je veux dire... Qu'ils soient, qu'ils soient, je veux dire... Mais c'est les coupes. C'est toujours la même chose. Oui, c'est les coupes, en fait. Oui. Et il ne faut pas qu'on se laisse caricaturer dans le carcan des Africains qui font de la mode africaine. Néanmoins, malgré cette sobriété, regardez ce que vous portez aujourd'hui. Bon, un tissu d'un très joli gris, sans fioriture. Néanmoins, on voit que c'est une mode de Côte d'Ivoire. On ne peut pas imaginer que ça a été inventé en Amérique du Nord. Non, c'est un nouveau qui l'a conçu, qui l'a pensé. Non, mais c'est ça. Et ça se voit. Donc, il y a cet alliage... Exactement, c'est ça. Parce que... D'ancrer dans votre culture et en même temps, d'être totalement moderne et puis tout à fait portable partout. Tout à fait. C'est un peu ça, ce que je recherche. Et ce modèle, par exemple, il date de 1998, même pas, peut-être plus loin. Mais je l'ai dilué, je l'ai refait, je l'ai reconçu, je l'ai transformé pour le rendre, pour l'adapter à aujourd'hui. Au goût du jour. Au goût du jour, c'est ça. Justement, j'allais vous demander, comment ça fonctionne, le processus de création, dans votre esprit ? Comment viennent les idées ? Comment ça se passe ? Le processus de création, à mon niveau, réside d'abord dans la définition de la forme des vêtements qu'on veut avoir. Et ça répond aussi à l'image qu'on veut se donner et qu'on veut donner à nos clients. Et sur ce, ils ont un état d'esprit, ils ont une façon de vouloir être habillés. Et on leur apporte ça. Et c'est les jets, quelquefois qu'on fait, et ces jets-là sont soumis à un petit sondage très restreint. Et les résultats qui nous parviennent nous permettent donc de dupliquer ce que nous faisons. Vous racontez dans votre livre, avec émotion, votre tout premier défilé. Je crois que c'était à Trècheville, non ? À l'Aïtassi. Oui. Et pourquoi cette émotion de la première fois est encore si forte en vous ? Parce que c'est toujours, comment je veux dire, un petit stress qu'il se présente devant un public. Comment ils vont apprécier ce qui va être présenté ? Surtout que les créations des systèmes Waze ne sont pas extravagantes. C'est un. Et la réaction qui peut venir du public, c'est, oh, ça c'est des costumes, on a déjà vus. Ça c'est des choses, on a déjà vus. Mais c'est ce qu'il fallait présenter, c'est parce que c'est ce que nous faisons. Et ce stress-là, il est perdu. Et chaque fois que je dois sortir, je suis rentré. Et à la fin, quand on a salué le public qu'on a rentré dans les loges, on dit ouf, on peut plonger les bagages pour que je te sois. Et pourquoi vous faites plus pour les hommes que pour les femmes ? Plus pour les hommes que pour les femmes ? Alors, c'est un mélange de petites histoires qui nous amènent à cela. Au départ, il y a eu une classification de fêtes par la petite nomenclature des stylistes ivoiriens qui existaient. Lorsque nous partions ensemble pour les défilés, l'organisateur choisissait qui devait faire pour femmes, qui devait faire pour hommes. Et comme j'étais connu comme étant quelqu'un qui excelle dans les vêtements masculins, donc on me disait, bon, toi, tu vas présenter tout ce qui est masculin, et les autres, là, ils vont présenter ce qui est féminin. Et c'est comme ça que je suis resté à faire des vêtements masculins. Ça s'est fait de manière un peu empirique, alors. Voilà, de manière empirique. Et puis, bon, d'autres événements se sont rajoutés. Le fait qu'avec l'homme, aujourd'hui, moi, j'ai reçu une typologie vestimentaire très simple et classique. Et l'homme ne change pas toujours de style vestimentaire. Par contre, la femme, ça change toujours. Et une femme peut vous commander une tenue aujourd'hui à 10h15. Entre 10h15 et 11h, le modèle va changer. À l'essaiage, il change. Attention de ne pas tomber dans les caricatures. Non, j'ai vécu ça, donc, du coup... Mais, alors, la demande existe. La demande existe. Il y a quand même des dames. Je reçois des dames, et je leur fais des tenues, et ça se passe très bien. Et j'ai habillé une grande dame il n'y a pas très longtemps. Elle était tellement heureuse qu'elle en redemande. Dans les années 90, vous êtes toujours professeur. Les journaux commencent à s'intéresser à votre parcours à la fois d'autodidacte et puis de profil particulier de professeur couturier. D'ailleurs, ça contribue à votre notoriété. Mais qu'est-ce qu'on disait dans le milieu de l'éducation de votre activité de couturier ? J'avais des craintes moi-même déjà, parce que j'étais fonctionnaire. Je crois que je ne devais pas avoir deux activités, peut-être pas concurrentielles, mais il fallait que je me consacre en tant que fonctionnaire à mon activité pour laquelle l'État me payait. Mais c'est vrai qu'il fut d'un moment où une petite crise de palus me permettait d'avoir deux jours de repos, trois jours de repos. Mais c'était réel. N'importe qui peut avoir ce genre de petit bobo. Et puis, quand je rentrais pour observer ce jour de repos, l'école était quelquefois dubitative sur la véracité du fait. Donc c'était le contrôle au niveau de mon atelier. Quand je revenais, après trois jours, quatre jours, cinq jours, et quand je me ressortais la liste des appels en absence, l'école figurait en deux ou trois positions. Alors je demandais après à l'école, à où ça va appeler, à l'atelier en du 8. J'ai dit, mais vous saviez que j'étais malade, il ne fallait plutôt appeler à la maison. Donc ça, c'était un peu... Et puis, à la fin, j'étais fatigué. Ça faisait des grosses journées quand même. Fatigué de grosses journées. J'étais fatigué. Et puis, surtout, en ces années-là, j'ai commencé à avoir des invitations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire par des autorités pour l'investimentaire. Voilà. Et donc, c'était l'avion... Et donc, en 2000, vous expliquez que vous avez décidé d'arrêter l'enseignement. Tout à fait. C'est une décision que vous qualifiez à la fois de déchirure, mais aussi de meilleure décision de votre vie. C'était compliqué de quitter vos élèves. Alors, compliqué, oui, parce qu'avant-hier, j'ai reçu un de mes anciens élèves. Oui. Quand il m'a dit, nous m'aurions le coup de bali, j'ai dit, mais toi, je te connais. Mais ça, c'était en 1984. J'ai dit, mais toi, je te connais. Tu étais un des brillants élèves. Il a dit, oui, monsieur, j'étais le major de toute l'école. Bon. Ça, ça fait plaisir. Mais c'est aussi dire que j'aimais beaucoup l'enseignement. Et j'aime toujours l'enseignement. Parce que j'avais une façon... J'ai eu la chance, moi, quand je suis sorti avec ma licence de géographie, de rencontrer un maître. J'ai connu, je vais citer son nom, Koulbali Bakari, qui était lui aussi un géographe, mais chevronné, qui m'a encadré dans la pédagogie. Parce que quand nous sommes sortis de l'université, nous sommes sortis juste avec la licence. On n'avait pas de diplôme pédagogique. Donc, la formation de pédagogie se faisait sur le terrain. Et celui qui m'a formé en six mois sur la pédagogie, au bout de six mois, j'ai obtenu ma titularisation de professeur. Et en même temps, cette décision, ça vous permet de vous consacrer complètement à votre activité de couturier. Et donc, cette même année-là, vous transformez votre activité artisanale en société à responsabilité limitée. En limitée. Une SRL qui s'appelle Tropique 105. Et c'est là que vous commencez à partir à l'étranger. Vous défilez au Libéria, au Mali, au Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud. Tout à fait. Comment on garde les pieds sur terre, là ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir d'abord des conseillers. C'était des amis, Tonton Bouba, même camarade de Top Visage, qui m'a beaucoup aidé en communication. Et je leur demandais, je dis, bon, à ce niveau-là, quelle attitude pensez-vous que je dois adopter ? Ils disent, non, reste calme, ne fais pas trop de choses et tout, communique pas trop. Effectivement, parce que j'avais beaucoup de possibilités de communiquer. Mais je veux dire, j'avais une capacité de production très limitée. Donc, ça ne servait à rien de trop communiquer. Pour ne pas pouvoir répondre ensuite. Exactement. Donc, du coup, mais c'est là que j'ai appelé la notion d'humilité. Je pense que les gens me l'ont dit, mais il y a en moi quelques brins d'humilité. Parce que je ne suis pas sorti, en fait, de mon environnement. Je suis à 13 juillet. Et tout mon environnement est le même. Il est encore là. Donc, c'est avec eux que je suis. Ils me voient tous les jours. On se dit bonjour. Quand je travaille, ils savent que je suis au travail, que vous pouvez me déranger. Et ils voient ma clientèle venir. Ils savent un peu le niveau de ma clientèle. Et le respect qu'ils me doivent pour cela. Ils l'ont gardé pour moi. Et mes rapports avec ma clientèle sont des rapports exclusivement professionnels. Et vraiment, je n'ai pas fait plus que ce que je sais faire. En 2018, vous avez créé une usine de production industrielle qui a considérablement amélioré vos capacités de répondre à la demande de votre clientèle. J'ai deux questions à ce sujet. La première, c'est que l'atelier existe toujours, de base. Donc, comment ça se répartit le travail entre l'atelier qui est plus artisanal et l'usine ? Et la deuxième question, est-ce que ça ne vous a pas un peu éloigné, d'une certaine manière, de votre métier d'artisan qui met les mains, qui découpe, qui coude, qui est en contact avec sa clientèle ? Non, pas du tout, parce que j'ai un calendrier qui me permet d'être à 13 juillet quand il le faut. Et puis, d'être à l'usine quand c'est nécessaire. L'avantage, c'est qu'à l'usine, les process ont été déjà établis. Toutes les procédures de mise en rayon, en ligne, pardon, ont été mises en place avant même l'ouverture de l'unité de production. Ce qui fait que tout le personnel qui est arrivé est au fait des tâches qu'ils avaient à faire. Donc, c'est une machine, une fois qu'elle est lancée, elle est partie. Une fois qu'on a défini les modèles... Et l'atelier, il fait quoi ? Il crée ? L'atelier fait tout. L'atelier crée, l'atelier coût. L'atelier crée des modèles, je veux dire, des prototypes qui vont être validés ou non. Mais ça, c'est vraiment artisanal, artisanalement qu'on le fait. Par contre, au niveau de l'usine, il y a un pôle créa qui existe. Ce ne sont pas les mêmes modèles qui sont créés pour l'atelier ? Non, ce ne sont pas les mêmes modèles. L'atelier, c'est beaucoup plus de sur-mesure. Là où le client peut s'extasier, il peut aller demander ce qu'il veut, il peut demander une veste à Dijibouton, qu'il s'il veut, il peut demander une veste rouge à certains de doublure, à doublure de certains noirs ou bleus ou blancs, ça, c'est lui qu'il demande. Donc, si ce n'est pas trop dérangeant, si on peut lui apporter un petit conseil là-dessus, on l'apporte, mais je veux dire, c'est lui qui a le dernier mot toujours. Et puis, ça, c'est le sur-mesure. Donc, il y a un peu plus de valeur ajoutée que l'unité de production. Là, nous ne faisons que du prêt-à-porter. Donc, c'est de la production en série. C'est de l'eau de 200, 400 chemises par modèle qui sont sorties pour alimenter nos différentes boutiques. Ah oui, vos différentes boutiques. Travail à Dijon. Oui, oui. Vous habillez aujourd'hui plusieurs générations de votre clientèle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester 35 ans au niveau pour à la fois continuer à plaire à vos premiers clients et à leurs petits-enfants ? La transmission s'est faite donc de père en fils jusqu'au petit-fils. Et puis, nous-mêmes, nous sommes restés fidèles à recevoir tous les clients de la même manière. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'ambiance, je veux dire, d'accueil qui est réservée aux clients qui arrivent. Parce que quand on arrive chez Saint-Moisse, on est vraiment chez soi. Le café est servi, il y a des causettes. Et c'est le lieu de rencontre des amis qui ne se sont pas vus depuis très longtemps ou qui ont travaillé ensemble à Dijon, dont les uns et les autres sont partis en Indochine, au Japon. Et puis après, un jour, par concours de circonstance, ils se retrouvent là. Ou bien quand ils voient la marque sur l'eau. Vraiment, c'est un lieu de rencontre, véritablement. Alors, si Saint-Moisse, on arrive un peu à la fin de notre émission. Vous êtes un modèle de réussite, un empoint douté. Merci, merci beaucoup. Vous employez aujourd'hui 200 personnes. C'est ça. Vous avez reçu deux fois le prix d'excellence du président de la République en 2023 pour la meilleure PME. C'est ça. Et en 2016 pour le meilleur artisan. Tout à fait. Quand vous vous retournez et que vous regardez cet enfant, le petit Moussa, penché sur la machine à coudre de sa maman, cet enfant timide qui rêvait de conquérir le monde, dit quelqu'un de vous, vous devez avoir beaucoup de tendresse pour lui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au petit Moussa ? Qu'est-ce que je veux dire ? Bravo pour ce que tu as fait. Bravo. Tu avais raison. Tu avais raison de t'entêter. Nous avions raison, ma mère et moi. Bravo. Moi, j'ai continué. Elle, elle m'a donné le bon filon. T'es allé à l'école. Parce que justement, à mon début d'installation de mon atelier, je me dis, non, je peux me gratter la tête devant un client. Il faut qu'on se parle. Parce que c'est important aussi. Oui, donc il faut un certain niveau. Oui, un certain niveau. Oui. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Je vais terminer par vous citer. Chaque jour, je me lève avec la satisfaction de savoir que je peux impacter positivement la vie des personnes à travers mes vêtements. Alors, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite de continuer d'être un homme heureux et de rendre les autres heureux. Merci. Merci infiniment d'être venu pour nous raconter votre magnifique parcours. Merci. Merci de votre attention. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501